... Accompagnée de quelques membres de son équipe gouvernementale et ceux de son cabinet, la gouverneure du Loilaba a procédé à une série d'inaugurations d'écoles. Des ouvrages construits sous financement de l'exécutif provincial. Le complexe scolaire a mis des personnes en situation difficile, APS, situées dans le village Kipépé, secteur Luhilou, à 37 km de Colouésie. A son arrivée, elle a été accueillie chaleureusement par les habitants. Fifi Masuka Saïni a fait savoir aux élèves et aux enseignants la volonté politique du président Tshisekedi à construire les infrastructures scolaires, même dans le Congo profond. A la suite de la coupure du rebond symbolique, la gouverneure Masuka et sa suite ont visité quelques salles de classe. Masuka Saïni a également inauguré le complexe scolaire Ukumbucho, situé dans le village Missamba 2, à 2 km du centre de négoce Musompo. C'est sous les champs et danses que la population a salué la présence de l'autorité provinciale. La gouverneure Masuka a poursuivi avec le même geste au complexe scolaire Kamatete, situé au quartier Kasulo dans la commune Manika de Colouésie. Une infrastructure autrefois comparable à celle du Moyen-Âge. L'engouement des élèves et enseignants était grand lorsque la chef de l'exécutif provincial du Lualaba a foulé la cour de cette école réputée de Kasulo. Masuka Saïni a poursuivi avec le même message de conscientisation des parents à amener massivement les enfants à l'école, car souligne-t-elle le souci du président Tshisekedi et que les enfants de l'ensemble du territoire national bénéficient d'une formation de qualité. Les élèves et responsables de l'école ont eu des termes appropriés pour remercier la première citoyenne du Lualaba. Nous, élèves de l'école Kamatete, venons par la présente lettre et vous remercier vivement du fait que vous ne nous avez pas oubliés. Vous venez de réhabiliter notre école et construire une clôture qui nous met en sécurité. La joie des bénéficiaires était grande au point où tous ont eu du mal à se séparer de leurs gouverneurs. Toutes ces infrastructures inaugurées sont construites en matériaux durables. Elles sont dotées des bancs neufs, des blocs sanitaires et des murs de clôture. Faire confiance à l'armée congolaise, tels sont les messages lancés par l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, Gabriel Amissi, combat d'Itangofor, en séjour de travail à Coloésie, dans la Provence du Lualaba. Le Lualaba, reçu ce mercredi 1er novembre 2023 par la gouverneure de Provence, Fifi Masouka Saïni, le général Amissi, via son portée-parole, dit être venu en mission de contrôle physique des effectifs des militaires dans la deuxième zone des défenses. Tout d'abord, l'inspecteur général est en mission des services ici, en mission de contrôle physique des effectifs des militaires dans la deuxième zone des défenses, qui comprend le Rokatanga, le Lualabaï, le Holumami et le Tanganyika. Alors, il ne peut pas se passer de l'autorité politico-administrative de la province. C'est pourquoi il est venu présenter ses civilités à madame la gouverneure. Nous demandons seulement à la population de Lualaba de faire confiance à notre armée. L'inspecteur général des forces armées a en outre salué l'hospitalité de la gouverneure, Fifi Masouka Saïni, qui, non seulement, a été émerveillée de recevoir sa délégation, mais aussi s'est montrée favorable à sa mission. ... Ils sont derrière me dit que ça ne peut pas être la mise en face, car les gens avouent l'armée. Je suis très oublée, ils sont en place et ils ont des contrôles pour d'autres ménages, leur PINGA, leur PINGA, leur PINGA et leur PINGA, en fin de suite. Les personnes dans les PINGA ont été dans la province de Lualaba. J'ai mis un PINGA, les missions ont été dans l'État et l'État. Une importante mission qui vise à identifier les hommes en uniforme. La troisième édition du colloque formation sur la décentralisation fiscale en République démocratique du Congo a été ouverte ce mercredi 1er novembre 2023 par la gouverneure du Lalabad à l'amphithéâtre de l'Université de Kolozzi. Ces assises ont été organisées par Tax Institute, structure d'Afrique centrale de l'Université de Liège, en partenariat avec le cabinet Mavinga de Klerk par Epartenes ainsi que l'Université de Kolozzi. Le professeur Yvon Mouingé a expliqué que l'objectif est de dégager les problèmes pratiques posés par la décentralisation fiscale et les ébauches des solutions à apporter des recommandations aux organes délibérants sur les dysfonctionnements dans la mise en œuvre du fédéralisme fiscal. Puisse-t-il m'être permis d'exprimer au nom de l'Université de Kolozzi mes vifs remerciements et ma profonde gratitude à l'égard de son excellence, Madame le gouverneure Marie-Thérèse Fifi Massouka Saïni, notre gendarme qui ne cesse de nous accompagner dans toutes nos activités pour porter haut l'étendard de notre alma mater. Pour Fifi Massouka Saïni, la République démocratique du Congo a besoin d'une fiscalité développementaliste. Le thème de la décentralisation fiscale en République démocratique du Congo retient particulièrement mon attention en tant qu'exécutif de cette province dont le potentiel attire inexonérablement les investisseurs. Il est de ma responsabilité d'améliorer et gérer efficacement son système fiscal, nonobstant les difficultés découlant de la législation fiscale. Je souligne le baisant d'or de ces collègues qui, dans une perspective comparée entre la RDC, la Belgique et la Suisse, de manière pragmatique, nous offrira un éclairage sur les cadres théoriques et conceptuels de la décentralisation fiscale. Rassurée du fait que nos attentes seront rencontrées, je déclare ouvert les travaux de ce collègue de formation sur la décentralisation fiscale en RDC et je vous remercie. Pendant 72 heures, des éminents hommes, des sciences, personnalités politiques et administratives vont mettre sur pied des stratégies de manière à cogiter sur la bonne fiscalité qui permettra de booster les finances publiques de la province du Lulalaba. Une forte délégation constituée des députés nationaux, sénateurs, directeurs des finances et budgets ainsi que des experts de la défense à mission Lulalaba a été reçue en audience par la gouverneure du Lulalaba. Conduite par Bertin Moubonzi, président de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, cette équipe, dépêchée par les deux chambres du Parlement congolais, est arrivée en province pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo et assurer une prise en charge à lourds militaires et policiers, notamment en vue de leur permettre de donner les meilleurs d'eux-mêmes sur le terrain. L'objectif c'était de rencontrer madame la gouverneure pour que nous puissions ensemble avec elle échanger sur la possibilité d'apporter un soutien au FRDC. Et donc tout se joue au niveau du budget qui est prévu par notre budget national et qui prévoit une quantité affectée à la défense. Aujourd'hui nous avons la loi de programmation militaire où nous avons un compte d'affectation spéciale pour la défense. Ce compte va permettre au-delà du budget réservé par la République au niveau du budget national à la défense, que nous puissions avoir la possibilité, ensemble avec les provinces, d'alimenter ce compte et de permettre à notre armée d'avoir suffisamment de moyens pour sa montée en puissance. Bertin Moubonzi a salué la disponibilité et l'accompagnement de la gouverneure Fifi Masuka Saini au service des sécurités d'Ulalaba et à ceux qui se battent nuit et jour afin de mettre fin à la guerre injuste imposée par le Rwanda dans la partie est du pays. Nous avons été très impressionnés par l'implication déjà de la province, le soutien qu'on apporte à notre armée et je peux même dire à tout le système de défense et de sécurité de la République. Madame la gouverneure a été très réceptive, elle a fait montre d'un sens de patriotisme, mais déjà tel que les choses se présentent, nous sommes satisfaits et nous pensons que nous allons ensemble atteindre cet objectif de voir notre armée monter en puissance et d'être en mesure de sécuriser nos frontières et nos populations. La seule chose qu'on peut dire, c'est que nous n'avons qu'une seule armée et le commandant suprême est déterminé à mettre fin à cette guerre. Toutes les institutions sont mobilisées autour du chef pour que nous puissions apporter des solutions et je pense qu'à ce stade ici, nous ne pouvons que faire confiance à notre armée et attendre que nous puissions mettre fin à cette situation. Nous allons imposer la paix et la sécurité à l'Est de la République. Dès la parole à l'acte, la gouverneure du Lola-Bas prouve que quand on a la volonté, c'est possible de faire des exploits. Suite à la promesse faite lors de l'incendie, déclaré le 24 avril, dès l'année en cours, la réalité est là. Débuté le 6 septembre dernier, les travaux de réhabilitation d'une partie brûlée du lycée Moanga des Colosy, évoluient pas des géants. Au moins 150 ouvriers de l'entreprise Bucco s'emploient jour et nuit pour doter aux lycéennes des ouvrages revêtus d'une nouvelle robe comme c'est fut la promesse de la fidèle disciple de Félix Antoine Tissek et de Chilombo. A l'étage et au rez-de-chaussée, les travaux sont visiblement remarquables. Les remplacements de l'ancienne charpente en bois par la nouvelle en métallique et la structure en béton armée dévoient l'ingénieur Olivier Bastin. Donc pour recontextualiser les travaux qui sont déjà faits à ce jour, il concerne la réhabilitation de la partie brûlée, que ce soit l'étage ou le rez-de-chaussée. En priorité, nous avons donné l'urgence sur la réhabilitation des travaux à l'étage, surtout pour terminer la charpente métallique et pouvoir couvrir avec l'étaule. Étant sur tous les francs, les ouvriers ont déjà attaqué l'installation électrique et tous les systèmes d'évacuation des eaux et la plomberie. L'électricité, la plomberie, la préparation de la peinture, les faux plafonds. Donc nous avons vraiment une organisation où nous faisons évoluer les différents corps de métier en parallèle. Ces travaux en cours au sein de cette école conventionnée catholique prendront six mois selon les contrats et sont entièrement financés par les gouvernements provinciels avec en tête la gouverneure Fifi Masuka Saïni. 82 années depuis sa création, cette partie du lycée Moanga, touchée par les flammes, va connaître une longévité de plus de 50 ans encore plus. Générique